coucou alors on me l'a fait on me l'a fait on me l'a demandé donc je le fais donc on va faire un petit un petite vidéo sur les cas 2 alors les cas 2 pourquoi quoi qu'est ce comment les avantages du cas 2 c'est souvent moins cher pourquoi parce qu'il ya beaucoup moins de matos qu'un 4,4 en général un sleeper et ou deux dix fois moins il ya souvent quatre cartes en moins quand même et ce qui est bien c'est que c'est ultra simple vous avez tout ce qui se passe à l'intérieur quasiment tout se passe à l'arrière la transmission c'est simple le travail avant c'est relativement simple c'est accessible il ya on peut travailler dans on n'a pas d'écartement des des diffus des diffus entretenir c'est plus simple entretenir il ya moins de coup il ya un petit peu moins d'usure parce qu'on va un peu moins fort quand même au cas de deux et puis du coup c'est quand même plus abordable parce que si c'est aussi un peu plus léger et donc quand même pas mal d'avantages de cadeau par contre il ya des avantages ça faut être conscient et ça peut être rébarbatif même par rapport aux gros gros avantages que vous étiez tout à l'heure faut savoir piloter c'est à dire qu'on apprend à piloter avec un cas de deux c'est à dire que sur ce phase glissante type poussière herbe mouillée et voilà tout ce qui est glissant et ben t'arrives pas comme une brutasse à mettre là les gaz à fond et tu fermes les yeux et tu vois là ça se pilote il ya il faut du doigté faut appréhender en fonction d'adhérence il faudrait accélérer doucement il faut y aller mollo parce que sinon tu étais que assuré ou alors et puis ça tourne un peu moins parce que forcément tu n'as pas la traction avant du 4x4 ce qui fait que nous tombe train avant il te tire la tête que le train arrière qui dit envoie donc là forcément voilà tu as un peu fou l'anticipation il faut il faut il faut ça s'apprendre franchement il s'apprend le ça s'apprend le cas de deux c'est hyper sympa à mon ami hug mais ça s'apprend et donc du coup l'autre avantage ok pourquoi c'est quand on commence à maîtriser par contre là effectivement tu commences à te faire plaisir à faire des jolies des jolies tournant courbe en dérapage contre braquage raca braquage accélération effectivement donc là c'est hyper intéressante à me feeling pour c'était ma soeur donc du coup voilà donc c'est hyper sympa à faire évoluer avoir évolué honnêtement mais voilà ça demande un petit peu technique et puis souvent souvent ça décourage les gens et mais bon à 4-2 c'est très bien si on n'a pas que ça parce qu'effectivement c'est moins polyvalent 4-4-4 voilà c'est clair mais si tu as un 4-2 pour compéter ta collection franchement c'est hyper sympa donc venons-en au fait qu'est ce que je peux acheter comme 4-2 sympathique et bien il y a toujours le sample éternel occasion pour moi tu as un terrain près de chaton tu as un club avec de la moquette avec un circuit un dixième en moquette ou fait pour un 4-2 un dixième de compète en occasion les timasso les haute bodies qu'est ce que j'avais encore qui est sympa les x-ray enfin tout ça vous achetez ça en occasion pour 2 300 euros souvent rtr avec une pléthore de pièces des lipos des choses comme ça et vous vous éclatez si vous aimez les circuits voilà c'est une c'est l'autoroute à saut voilà c'est hyper sympa vous vous éclatez moi j'adhère parce que franchement c'est une discipline qui est quand même relativement poléreuse suffit d'avoir quelques lipos 2s par contre ça bouffe les pneus ça comme toutes les disciplines par contre ça bouffe bien les pneus donc du coup les indices de compète d'occasion ensuite dans les indices mais vous avez le qui 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 outchou outlaw donc lui apprendre en version pro donc à monter en kit avec un arrière pont pont du l'air le moteur sur le pont et donc c'est quand même une belle taille trop du 330 je crois super fun à piloter et encore une fois un peu plus stable que les cas de deux que je vous ai cité que je vous ai cité donc le comportement est à plus parce que là le poids il est vraiment en bas donc on a un peu plus de traction notre truc de pro un peu plus de propulsion pardon donc c'est quand même pas mal à piloter c'est quand même foutrement solide bon après c'est du qui au chaud donc les pièces sont un peu plus chères voilà donc ça en cas de deux là au clos il est top et puis l'anesthétique est quand même super sympa mais prendre le pro pas leur terre ensuite dans les cas de vous avez moi ce que j'aime bien c'est l'est enfin peut y arriver aujourd'hui tu attends cinq minutes repose parental donc du coup ensuite oui la marque j'ai bien les cas de c'est les traxas alors encore une fois n'achetez pas un traxas 9 4 2 parce que ça coûte une touille mais tout ce qui est bandit tout ce qui est rossler tout ce qui est stempi de tout ce qui est slash en cas de c'est hyper solide c'est léger en deux ou trois s vous vous éclatez vous avez du plastique facilement changeable réparable disponible partout les pièces sont pas très très chères par contre le prix du neuf est très très cher pour ce que c'est enfin moi je trouve donc du coup et puis il faut être honnête il ya plus qu'eux qui font des cas de deux faut être clair arma en faisait des très très bien ils n'en font plus du tout tim coralie il faut le moxo je suis pas convaincu par l'achitecture notamment par rapport à ce que je vous ai dit par rapport aux traxas donc voilà en cas de deux ça n'a vite fait le tour finalement et vous en a encore plus des tours en un huitième parce que là par contre à par les pistes les pancars et les les pistes type serpents 970 j'ai pas combien à courroie en deux roues motrices en deux roues motrices pas courroie bah il ya plus que ça en un huitième il n'y a plus de tt il n'y a plus de truc il n'y a plus de pistes on va dire gt il n'en a plus donc en un huitième on oublie 4.2 quasiment pour bâcher parce que le reste c'est vraiment la piste pure et dure et puis donc après il ya mon favori de la catégorie 4.2 moi c'est le kiyosho xxl ve un septième belle machine qui a de l'ampleur une mécanique hyper simple éprouvée avec une modif somme toute relativement simple parce que j'ai réussi à le faire moi je suis pas un mécanicien hors pair non plus de modification pour monter la couronne du kiyosho sur un divsen il suffit prendre une bonne une bonne je me fais engueuler parce qu'il a l'apéro donc j'ai dit kiyosho xxl e un septième assez grand le motif du divsen ça c'est simple si tu as une perceuse ça y est arrivé un perceuse tu la mets sur ton étau tu la mets bien droite tu en manches ton div dans le moyeu et puis après moi j'ai fait ça qu'un ciseau à bois petit à petit j'ai fraisé comme ça comme je pouvais les quelques millimètres un ou deux millimètres que tu dois enlever un petit peu pour passer ta couronne de ce divsen dessus et après tu as le bonheur de rouler en 6,8 s selon les cas que tu choisis avec une grosse grosse tondeuse qui fonctionne qui est solide malheureusement qui ne veut que kiyosho ne fais plus voilà voilà petit coup de gueule de la journée c'est dommage parce que franchement c'est une super caisse notamment par rapport au tout ce qui est hpi eurovan 1 5e baja moi voilà je suis pas très très fan de l'esthétique je suis pas très fan de la longueur de la poutre de l'effet poutre comme ça moi voilà moi pour moi ça ne me correspond pas et puis ça commence à taper dans le tarif en 9 850 balles moi je préfère un super bajaret ou un super encret quoi avec 100 balles de plus tu y est facile donc voilà je crois que c'est énormément cher pour ce que c'est après on a le gros leurre qui est la brute le méchant le truant tout ce que tu veux le porky le porky putain hug on s'en remet pas manier moi de ta couleur on s'en remet pas mais bref donc du coup voilà c'est pareil c'est le 4 2 par excellence où il faut anticiper il faut il faut accélérer doucement il faut y aller tranquille il faut voilà c'est un du 4 2 quoi ça se pilote voilà j'espère qu'on va y arriver maintenant voilà c'est un petit intermètre 4 2 si vous avez d'autres idées d'autres bons plans d'autres d'autres choses pour le 4 2 encore une fois toujours pareil on commente en dessous allez et on s'y retrouve la page commentaire salut les gars ciao